bonjour à tous c'est philippe ici de guitare virus.com alors j'ai choisi aujourd'hui de vous faire un petit tutoriel sur les triades alors de quoi s'agit-il une triade est un accord de composé de trois sons mais plus précisément c'est un accord qui est composé de deux tierces successives il en existe deux à la base la première c'est la triade majeur dans ce cas ci j'ai pris l'exemple de sol ça sonne comme ça sol si ré la seconde et la triade mineure dans ce cas ci seul mineur sol si bémol ré voilà donc deux triades de base de qualité la première majeur la seconde qualité mineur au niveau de la présentation de l'accord donc le plus simple c'est d'utiliser la lettre de l'alphabet seul donc ici j'ai pour indiquer majeur g majeur on trouve encore d'autres façons de la présenter comme ceux ci ont toutes lettres mais c'est vraiment pas très économique donc moi j'ai j'utilise jamais encore comme ceux ci j'ai magie il ya encore d'autres façons de la présenter mais franchement le plus simple c'est la lettre de l'alphabet seul pour la triade majeur concernant la triade mineur le plus souvent on utilise le suffixe et mienne qu'on ajoute juste après qu'on a inscrit juste après la fondamentale ici de sol alors encore le présentant toutes lettres mais à nouveau ce n'est pas très économique ou encore très souvent on rencontre la triade mineur avec un petit tiret donc pour un pour symboliser le moins donc symboliser le mineur personnellement je préfère éviter cette cette façon de représenter l'accord alors ces deux triades de base une majeure et l'autre mineur vont subir des modifications plus précisément on peut modifier l'état de la quinte de chacun de ses accords donc je commençais par l'accord majeur sol majeur soit je hausse la quinte soit je la descends alors si je la hausse d'un demi-ton j'obtiens un sol augmenté que je représente comme ceci j'ai dièse 5 deuxième possibilité là je rejoue mon accord majeur et je vais descendre la quinte et j'obtiens sol si ré bémol alors ici dans ce cas c'est un peu particulier parce qu'il ne s'agit plus à proprement parler d'une triade donc pour rappel une triade c'est un finement de tierce or ici au dessus de l'accord j'ai si ré bémol c'est plus vraiment une tierce donc cet accord qui est très sympa que je vais pouvoir utiliser dans certains contextes je vais laisser de côté pour mon explication car il n'entre pas vraiment dans la catégorie des triades alors dernière possibilité cette fois ci au départ de l'accord mineur sol mineur je modifie l'état de la quinte soit je la descends d'un demi-ton soit je la hausse d'un demi-ton lorsque je la descends ça sonne ceci ça sonne comme ceci il s'agit d'un accord de sol diminué que je représente comme ceci j'ai et un petit d i m juste à côté dernière possibilité je vais hausser la quinte d'un demi-ton donc l'accord de base c'était ceci sol si ré ré je vais hausser la troisième note d'un demi-ton là j'obtiens ça alors c'est plus vraiment un accord de sol en réalité c'est un accord renversé que j'ai plutôt écrit comme ceci sol si bémol mi bémol et en réalité c'est le premier renversement d'un accord de mi bémol majeur donc l'accord de mi bémol majeur sonne comme ceci mi bémol sol si bémol plutôt que de commencer sur mi bémol je commence sur sol donc ça donne sol si bémol mi bémol voilà donc à la base il s'agit d'un accord majeur d'une triade majeure renversé sur sa tierce donc un accord majeur c'est pas nouveau on en avait déjà un au départ donc voilà donc en résumé il y a quatre qualités de triade la première qualité la qualité majeur sol majeur dans ce cas la seconde et la qualité mineur sol mineur sol mineur la troisième et la qualité augmentaire sol si ré dièse et la quatrième possibilité et sol si sol si bémol ré bémol sol diminué voilà c'est tout pour les triades j'espère que mes explications vous auront un peu éclairé pour peu que vous ayez des questions n'hésitez pas à me les poser on se retrouve dans le tutoriel suivant dans les jours prochains d'ici là je vous salue merci et à la prochaine fois